Alors nous allons parler maintenant du film, donc le retour du héros, Laurent Tireur c'est vous le réalisateur, ensuite Jean Dujardin c'est ce héros, donc on va peut-être en parler, et puis Christophe Montenez, donc vous êtes une nouvelle coqueluche peut-être du cinéma, on ne sait pas, un nouveau venu, donc on va voir, mais en tout cas pour commencer vous avez un rôle, je commence par vous, je m'excuse Jean, parce que vous rentrez dans une équipe là, le film, quand on le voit on est joyeux, on ressort de là, on a l'impression de voir un film moderne tout en étant dans une autre époque, Est-ce que vous, en tant que jeune, vous avez ressenti ça ? Est-ce que vous êtes jeune ? En tant que jeune, encore le sous-vasion, moi ! Oui, oui, moderne, après moi je suis, vous savez, je travaillais à la comédie française, donc du coup je, c'est toujours compliqué pour moi cette dichotomie entre le moderne et ce qui serait censé être, J'ai l'impression que tout ce, tout ce mélange, enfin, le film je trouve qu'il y a un très bon exemple de ça, il peut alterner tout d'un coup dans les dialogues, moi qui suis plutôt, enfin attention au texte et tout, il y a des dialogues plus classiques dans, en tout cas dans un travail, et tout d'un coup avec des punchlines beaucoup plus, enfin tout ce mélange, j'arrive pas à m'exprimer, c'est-à-dire que c'est un mélange de culture, c'est que ça appartient à son temps, je sais pas, j'arrive pas à, c'est un objet d'aujourd'hui, donc je sais pas, oui. Voilà, mais en même temps, comme Laurent, c'est vrai que vous utilisez les, on peut dire, les ressorts de la comédie, qu'on aimait, nous, la comédie de papa, comme on peut dire, et puis, voilà, justement, les dialogues d'aujourd'hui, et en même temps, une dynamique d'aujourd'hui. Oui, c'est un film qui a le charme et qui a le parfum de certains films qu'on a aimés à une certaine époque, mais qui est profondément ancré dans son époque, dans l'aujourd'hui, qui est vraiment fait pour un public de 2018, quoi. Oui, voilà, parce que les costumes, ce n'est qu'accessoire, même si Jean Desjardins dit que c'était un petit peu difficile de les porter. Ah non, ce n'est pas difficile. Non, mais, ça transpire. Non, mais effectivement, on n'est pas nés en 1809, quoi. Non, ça sourit. Pas 200 ans, on est des gens de 2018, donc forcément, on a des comportements de gens de 2018. Et c'est ça, et heureusement, d'ailleurs, qu'on s'amuse à... Heureusement qu'on s'amuse, sinon, effectivement, si on était trop nostalgique, franchement, ça serait un film pour rien. Il ne servira à rien. On ne va pas faire un documentaire, on ne va pas faire... Non, l'idée est quand même de traiter des sujets contemporains. Puisque j'aime bien, moi, que c'est aussi l'appropriation de la langue, parce que c'est vrai qu'à l'écriture, quand on regarde le scénario, c'est quelque chose d'assez écrit. Là, par exemple, au théâtre, on travaille sur un marivaud. Et c'est une langue assez codifiée d'une certaine époque, avec des mots qu'on n'a pas l'habitude, qui ne sont pas hyper joués dans la langue et tout. Et je trouve qu'ici, il y a ce travail aussi qui est assez ludique pour l'acteur, de se dire, j'ai quand même un steak qu'il va falloir... Fatalement, on va l'actualiser, on ne va pas parler comme on parle à l'époque. Et donc, du coup, ce travail-là, moi, j'ai moins de texte que Jean ou Noémie, mais je trouve que Mélanie aussi. C'est beau de voir ce travail de la langue dans l'acteur qu'on est forcément aujourd'hui. Et ce tuilage-là, il est hyper intéressant et je trouve que ça marche vachement bien dans le film. Justement, les scènes que vous avez à jouer, est-ce que vous... Parce que quand on voit l'équipe, on se dit, il y a eu... C'est un tournage, c'est une comédie, c'est vrai, c'est rigoureux, c'est toujours plus dur de faire une comédie et vous réussissez parfaitement. Mais en même temps, est-ce que justement, vous avez eu du mal parfois à retenir votre rire ? Ah bah... Tous, autant que vous êtes. Oui, oui, je vous le confirme. Oui, oui, oui. Oui. Bah oui. On sent vous... Ce serait dommage, sinon. Eh oui. Ça ferait déjà les... Parce qu'on sent une équipe comme une armée, là. Parce que, bon, dans le film, il est question de l'armée. Oui, c'est quand même qu'on était très chanceux, je pense qu'on était très chanceux et on savait tous d'avoir un projet comme ça entre les mains. Et heureusement, heureusement qu'on a des fous rires, heureusement. Et puis, je pense que c'est ça qu'on voit aussi. Enfin, moi, je crois beaucoup au plaisir de l'acteur, de toute façon. On peut mentir, hein, il peut se passer des miracles aussi. Mais le fait est que quand on prend du plaisir, ça se voit. Oui, et ça se communique aux spectateurs. Ça peut se voir aussi. Voilà. Et là, pour le coup, c'est toujours cliché de dire ça, mais effectivement, là... Non, mais c'est un petit peu le travail de Laurent, peut-être, ça, aussi. Donc, il a toujours fait des films de cette façon-là ? Ah bah oui, je sais quand même, avant que les gens prennent du plaisir à faire les films... De voir les films, oui. Oui. Non, mais même les acteurs, enfin, de leur laisser l'espace, de leur laisser pour improviser, pour... Enfin, il faut qu'ils s'amusent avant tout, sinon... Enfin, sinon, ça se voit à l'écran, quand même. Oui, oui, puis... Il y a de quoi travailler. C'est le point de vue de la comédie, quand même. Nous, Jean, on sait que vous, vous avez eu... Ça vous arrive souvent, donc, de vous amuser en travaillant. Ça, on le sait maintenant, puisqu'on connaît votre tempérament. En fait, je... Oui, oui, c'est vrai que je m'amuse en travaillant. C'est vrai, c'est vraiment ça. Je m'amuse en travaillant. Mais si je m'amuse, je vais avoir un espèce de grosse culpabilité judéo-chrétienne qui ne va pas le faire du tout. C'est-à-dire que si j'ai pas la... Si j'ai pas la sueur, si j'ai pas transpiré, si je suis pas content de moi en fin de journée, il va me manquer quelque chose. Je veux dire, ce film est beige. Il y a un truc, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment que je sente que je travaille. Et travailler dur, et ça veut dire, même, des fois, chercher, s'énerver, mais passer par des émotions. Et dire, waouh, bel accouchement. Alors, je voulais mettre le point sur le fait que Mélanie Laurent était exceptionnelle, parce que c'est la première fois qu'on la voit comme ça. On a l'impression qu'elle se libère. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'elle aussi, dans ses rires, des choses comme ça. Parce qu'on sait que dans la vie, c'est quelqu'un qui aime rire. Elle rit de tout. Oui, beaucoup, très, très rire. On est à sa place, mais c'est vrai qu'elle était très disponible pour cette comédie. Je pense qu'elle l'attendait depuis très longtemps. Elle était en confiance avec Laurent, avec les acteurs. Elle savait qu'elle avait des tours de force. Ça a fait la pression. C'est une fille très intelligente qui va vite, qui apprend vite. Et effectivement, qui a mis peut-être, oui, sa fantaisie, sa façon en tout cas de réagir, de décaler les choses, son esprit, son humour. Oui, c'est heureusement d'ailleurs. Donc c'est un beau choc, puisque vous êtes en duel tous les deux, mais on ne dévoilera pas ce qui va se passer. Parce que je n'aime pas qu'on dévoile des choses sur un film que l'on aime en plus. Oui, mais l'idée n'était pas de faire rire absolument. Non, non, c'est tendre. Et les situations étaient déjà écrites, tout était écrit. Enfin, je veux dire, on commence à improviser quand ça ne va pas très bien. Et là, pour le coup, on sait que ça peut aller dans le mur. Là, tout est très, très écrit. Il y a une vraie promesse dans ces scènes-là. On ne veut pas les louper. Donc c'est vrai qu'on passe de l'émotion au rire. Mais ce sont les situations qui nous le disent. Ce n'est pas forcément... Et en même temps, il y a beaucoup de scènes de tendresse. Il y a beaucoup de réflexion, je trouve. Parce que votre personnage, il n'est pas allé à la guerre. Mais ça se comprend. Pourquoi ? Est-ce que qui a envie d'aller se faire tuer ? Il est allé à la guerre, on comprend. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas resté. Pourquoi ? Personne n'a envie de rester. Non, il ne faudra pas le juger trop. Effectivement, ce petit homme, c'est un vrai capitaine. Pour vous, c'est le genre de personnage que vous aimez défendre ? Des personnages qui sont à deux facettes ? Oui, parce qu'ils ressemblent à des humains. Parce qu'on est tous comme ça. Parce qu'on aurait tous voulu réécrire son CV. Et ça fiche Wikipédia. On aurait tous être des gens extraordinaires, sans aucune nombre et sans l'acheter. Ce n'est pas possible. Il faut accepter tout ça. On décide d'en rire pour que ça passe un peu mieux. Dès qu'on voit de l'humain, on se voit dedans. Il peut y avoir une empathie. C'est presque une méthode qu'on peut appliquer même à soi-même. Je me pardonne forcément plus de choses aussi maintenant. Et vous, Laurent, vous pratiquez comme ça avec les comédiens que vous choisissez ? Parce que c'est vrai que c'est une belle bande. Ils viennent tous de milieux différents. Mais en même temps, on sent que l'alchimie passe parfaitement. Et donc là, ça nous rappelle, comme on parlait tout à l'heure, les films avec Gérard Philippe, Jean-Paul Belmondo, Les cartouches, Les fanfins de la tulipe. Et donc, c'est vraiment quelque chose de jubilatoire. Et c'est un cinéma qui nous manque. C'est pour ça, ce retour du héros, peut-être, va redonner des lettres de noblesse à ses comédies. Parce qu'il y a des comédies qui sont souvent, trop souvent les mêmes, je trouve. J'espère. Oui, je suis d'accord. En tout cas, c'est vrai qu'il faut bien faire le constat que ça fait au moins 20 ou 30 ans qu'on n'a pas vu un film comme ça sur l'écran. C'est un peu étrange. Et c'est dommage, en tout cas. Parce qu'il y a un vrai plaisir. Il y a une vraie jeunesse. J'espère même que la presse le dira. Parce que c'est aussi sa responsabilité. C'est aussi à elle de le dire. Puisqu'elle commande beaucoup de choses, qu'elle commande aussi ça, ces chambres-là. Ça devient presque très original de refaire un film comme ça. Et on a envie d'en voir d'autres. Et on aimerait même qu'il soit plus long. Donc, je suppose que le bêtisier dans le DVD sera énorme. Ah, c'est rien. Non, c'est comme ça. Parce que j'ai eu l'impression d'avoir entendu que vous aviez tourné vraiment utile. Oui, il y a très très peu de coupes. Le film que vous voyez ressemble vraiment très très proche du scénario. Alors, Jean Dujardin, vous, on a l'impression que vous aimez le cinéma d'avant aussi. Parce que vous êtes impliqué dans des sujets aussi qui, justement, dans le cinéma, sont des références pour les cinéphiles, pour les plus anciens. Et en même temps, qui peuvent être aussi des choses jubilatoires pour les jeunes. Moi, je suis très dépendant des maîtres en scène. Quand on propose un film muet, c'est Michel Haddavis qui me propose un film muet. Je dis, tiens, est-ce que je peux rentrer dans cette case ? Est-ce que je peux m'amuser ? Oui, peut-être que j'ai envie de rentrer un peu dans la photographie. Ça, ça me plaît beaucoup de rentrer dans l'album. C'est sûrement... Je ne l'ai jamais espéré. Je ne l'ai jamais fantasmé. Même enfant, je ne me suis jamais dit que je serais acteur. Mais alors là, je découvre les choses et je réalise toutes ces petites pensées, ces petits fantasmes. Mais ce n'est pas spécifique. Je ne me dis pas. Il ne faut pas devenir un mauvais chevalier. Non, mais en tout cas, on sent que vous êtes un cinéphile, vous aussi. Parce que vous acceptez des références à ces films-là dans votre carrière. Parce que je trouve que la fabrication a été... Puis elle l'a prouvé. Enfin, je veux dire, si on en parle encore de ces films, c'est que... Elle était pas mal, cette méthode. Moi, je trouve que c'est vrai que c'est l'idéal quand Laurent vient me voir en disant qu'on va t'écrire un rôle. Enfin, c'est un luxe inouï. C'est vrai que ça arrive à chaque fois, mais... Et je ne suis pas nostalgique. Non, non. Je pense qu'on peut faire des très belles choses avec de l'ancien. Oui, et améliorer au goût d'aujourd'hui. Comme vous disiez tout à l'heure, Laurent. Pour finir. Il y a une machine à coudre et mettre un bel abat-jour dessus. Enfin, une belle lampe. Ça, ça a du goût. Ça, c'est tout bon. Christophe, pour finir, le cinéma, justement, ça reste sur la pellicule ? C'est plus valorisant que le théâtre ? Ou vous n'êtes pas encore à ce point-là, pour le dire ? Non, je pense pas à les choses comme ça. C'est plus... C'est du plaisir et si on le prend... Enfin, c'est du présent, c'est des projets, c'est d'être curieux de tout. Et cinéma, théâtre, au final, ça n'a pas... Enfin, tant qu'on est heureux dans ce qu'on fait, c'est le principal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce projet, j'étais très heureux. Donc, évidemment, que ça me donne envie de continuer et de recommencer le plus possible. Après, s'il faut, je tomberais sur une réalisation, un autre truc où je serais beaucoup moins heureux, je serais triste et puis j'aurais plus envie, je serais autre chose pas. Je sais pas, je prends plus les choses comme elles viennent et pour l'instant, je suis gâté par la vie et ça me sourit, donc je suis très content. Quand vous tourniez Le Retour du Héros, le soir, vous jouiez sur scène. Vous interprétiez quoi comme personnage ? C'est marrant parce que c'est un personnage qui est un peu similaire dans un sens. J'ai apprécié un personnage qui s'appelle Al Cooper qui est en fait, on a travaillé sur la genèse de la chanson, comment elle s'est créée, Like a Rolling Stone de Dylan. Donc Al Cooper qui était guitariste, jeune guitariste de 21 ans et qui arrive sur la session d'enregistrement qui n'a rien à y foutre ici, qui connaît juste le producteur Wilson et qui tout d'un coup va se greffer à la banque, tout d'un coup qui va faire une sorte de putsch et qui est pareil, donc je l'ai traité un peu, qui est un peu désert de... c'est pas bon Valet, parce que bon Valet est quand même bien atteint. Oui. Mais de petit jeune, petit mec qui fait son petit putsch et qui va finir à l'orgue à faire ses trois pauvres accords complètement en dehors du tempo et ce qui va faire aussi le grain de cette chanson. Et donc voilà, donc il n'y avait pas une sorte d'écart, je n'allais pas jouer le side après quoi. Mais quand bien même en fait, c'est des tiroirs et on apprend à mettre les choses là où il faut. Laurent et Jean, vous l'avez vu sur scène tous les deux ? Oui, bien sûr. Dans cette pièce-là ? Non. J'ai l'invité pour... Dans cette pièce-là ? Non, non, moi je l'ai vu dans les Danais qu'ils avaient créés à Avignon et je crois que c'est une gifle monumentale. Vraiment, mais vraiment, c'est un peu une posture, on ne voit plus du tout le théâtre de la même manière. Voilà. À ce point-là ? Au niveau de la mise en scène, au niveau de ce que proposait la mise en scène, c'est des acteurs qu'on connaît déjà comme Paul Dalides aussi qui décident pour le coup d'ouvrir la boîte, de poser le cerveau et de dire je vais aller là et d'avoir une telle générosité en fait. Et lui, bon, il s'est déjà tout fait. Enfin, je veux dire, là, le retour du héros, il peut en faire trois par jour. J'exagère, mais... Oui, mais en tout cas, voilà, ça vente. C'est déjà un métier fou. C'est un accélérateur de jeux formidables, ce qu'il vit là. Il a raison de le prendre comme ça et il a raison d'aller chercher finalement l'essentiel, c'est le plaisir, les sensations, les émotions. Et à un moment, il faudra effectivement faire des choix parce qu'il va en avoir des choix. Moi, j'ai toujours pensé, mais encore, je ne suis pas définitif, je n'ai raison en rien, mais je pense qu'il y a plein de noms à dire. Il faut que ce soit des vrais noms pour avoir des vrais oui. C'est le plus dur, des fois, de dire non. En tout cas, c'est le plus dur pour moi de terminer cet entretien parce qu'on a dépassé de quatre minutes. Exactement. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, je vous remercie. Merci. Un film que l'on conseille. Et en même temps, j'espère que ce retour du héros, ce sera le bon retour du héros. Allez. Donc, il faut continuer à faire de tels films parce que ça enchante vraiment le public. Et en même temps, moi, je sais que j'avais vu dans une salle où il y avait différents âges et tout le monde est sorti de là et l'a apprécié. En tout cas, merci beaucoup. Je vous entends aussi. Que vous soyez nos héros de cinéma. Merci. Merci pour longtemps. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada